En 1979, Véronique Jeannot et Alain Delon ont tourné ensemble dans le film Le Toubib. Un tournage qui n'a pas été des plus faciles pour l'actrice, puisque le guépard lui a fait payer de lui avoir caché qu'elle avait un cancer. Pour surmonter une douloureuse épreuve, certains ne trouvent pas de meilleure solution que de se réfugier dans le travail. C'est le cas de Véronique Jeannot. En 1979, alors qu'elle n'était âgée que de 22 ans, l'actrice a appris qu'elle était atteinte d'un cancer du col de l'utérus. Alors que ses médecins lui conseillaient de s'éloigner des plateaux de cinéma, elle a fait le choix d'aller jusqu'au bout du tournage du film Le Toubib, dans lequel elle campait le rôle d'Harmonie aux côtés d'Alain Delon. Une initiative qui, elle l'assure, lui a probablement sauvé la vie. Je ne sais pas où je serai aujourd'hui, car à l'époque, je n'avais qu'une envie, c'était de mourir, s'est souvenu la mère de Migmar dans les colonnes de nous deux. Quand Alain Delon a voulu se vengeur désireuse de poursuivre son travail de la manière la plus normale. Possible, Véronique Jeannot avait refusé de dévoiler sa maladie à son partenaire de 83 ans. Sauf que ce dernier s'en est rapidement rendu compte par lui-même, il s'en est aperçu en voyant qu'on devrait me maquiller trois fois par jour tant j'étais grise, explique l'interprète d'Anne-Marie Lazzari dans la série Demain nous appartient. Déçu et en colère de découvrir que celle qu'il pensait être son amie lui cache une chose. Aussi grave, le papa d'Anthony, Alain Fabien et Anouchka auraient alors adopté une attitude des plus surprenantes. Lui, qui en aurait voulu à la terre entière, n'aurait pas épargné l'ex de Laurent Woulzy, il ne m'a pas fait de cadeau, sûrement pour me faire payer le prix de mon silence. Il a été d'une intransigeance terrible, mais il veillait sur moi, de loin, sans être démonstratif, car il a énormément de pudeur, analyse auprès de nous deux l'actrice de 62 ans. Un étrange comportement qui ne les a pas empêchés de nouer une solide amitié, eux qui ont gardé une relation extrêmement affectueuse au fil des années. Victime d'un AVC il y a quelques semaines, c'est désormais Alain Delon qui a besoin de toute l'attention de sa fidèle amie.